Le vendredi 21 juillet, Netflix a mis en ligne le film de science-fiction Zayclone de Tyrone, dans lequel trois personnages haut en couleur découvrent l'existence d'un terrible complot. Pour accompagner Jamie Foxx et John Boyega, c'est l'actrice Tayona Perris qui a été choisie. Cela fait bientôt dix ans que Netflix s'est installée sur le territoire français, offrant à ses abonnés chaque mois de nombreux films et séries. Dernièrement, la plateforme ON Rouge a lancé l'événement Tudom, durant lequel de nombreuses stars sont venues présenter de nouveaux projets excitants, mais aussi donner des nouvelles des programmes déjà présents sur la plateforme. C'est le cas de Lily Collins, qui a annoncé un changement majeur pour la quatrième saison d'Emily in Paris. En plus de ses séries à succès, Netflix propose de plus en plus de films qui passionnent ses abonnés, comme c'est le cas de Tyler Rake 2, ou bien du dernier long métrage de la plateforme en date, Zayclone de Tyrone. Un film de science-fiction qui rend hommage au long métrage des années 1970, et dans lequel Jamie Foxx incarne un Mac, qui s'allie à un dealer, incarné par John Boyega, afin de révéler au monde une terrible conspiration. Pour les mener dans leurs aventures, les deux hommes sont accompagnés par une prostituée, incarnée par l'étoile montante d'Hollywood, Théona Perris. Du cinéma d'auteur à celui de super-héroïne né le 22 septembre 1987 en Caroline du Sud, Théona Perris grandit dans la ville d'Hawkins, avant de rejoindre New York et la prestigieuse Julie Hart School, dans laquelle elle se forme à l'art dramatique. Une formation qui lui permet de faire ses débuts sur les écrans dans la série The Good Wife en 2010 avant de rejoindre deux ans après le casting de la série Mad Men. En 2014, elle est choisie pour un carnet col-Andrea Coco Conners dans le long métrage The White People. Un rôle qui la propulse vers les sommets du cinéma indépendant américain. En 2018, après avoir enchaîné les rôles à la télévision et au cinéma, elle incarne Ernestine Rivers dans le long métrage de l'Oscarisé Barry Jenkins, Si Bill Street pouvait parler, adapté du roman de James Baldwin. En 2021, elle rejoint l'écurie Marvel pour incarner le personnage de Monica Rambeau dans la série WandaVision. La même année, l'actrice rejoint le casting du film d'horreur Candyman, qui l'impose définitivement comme étant une actrice à suivre. En 2023, elle est à l'affiche du film de super-heure héroïne The Marvel, dans lequel elle reprend son rôle de Monica Rambeau, aux côtés de Brie Larson, et s'affirme en femme forte dans A Clone de Tyrone, volant même la vedette à Jamie Foxx grâce à son impressionnant charisme. Un début de carrière plus que prometteur pour une actrice dont vous risquez d'entendre fortement parler dans les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501